Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est à nouveau BFA et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Désaventures de BFA. Voilà, et donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller me promener dans un clan que je connais bien, il s'agit du clan Zob, Z-O-B en majuscule, un clan expert en farm et quand je dis expert, c'est vraiment plus qu'un simple camp où on va se poser et farmer sans rusher, faire des guerres de clan le week-end, des choses comme ça, mais vraiment il va y avoir toute une animosité autour du farming, il y a de l'expertise, il y a du coaching, il y a de l'échange, il y a beaucoup d'expérimentations de troupes, de zones de trophées par rapport à son HDV, etc. Et donc aujourd'hui pour vous présenter ce clan et ses activités, j'ai décidé d'inviter sur le plateau Lord Val qui est un des chefs adjoints de ce clan, c'est une personne que je connais depuis maintenant presque un an sur le jeu, on se connaît depuis qu'on était tous deux. Tout à fait BFA. Bonjour à toi Lord Val. Bonjour BFA, enchanté et merci de ton invitation. Avec plaisir, avec plaisir et donc comme je le disais, on se connaît depuis maintenant presque un an et on a fait un bout de chemin ensemble, on aura même peut-être l'occasion de parler de deux ou trois anecdotes qu'on a vécues ensemble au cours de nos sagas en low farming entre autres. Entre autres, oui, quelques atitudes amusantes, tout à fait. Voilà, et puis après qu'on ait passé HDV9, nos défis sur le niveau des murs et le milliard et autres choses du genre. Absolument. Voilà, écoute, je te passe tout de suite la parole sans plus tarder afin que tu te présentes dans un premier temps et qu'après tu nous présentes un petit peu ton clan et ses activités. Pour commencer, je suis Lord Val, donc je suis un adulte un peu plus de la trentaine. Je joue à Clash of Clans depuis mai 2013 et j'ai eu la chance de tomber quasiment en mon deuxième clan sur Zob et avoir découvert une philosophie dont on va développer un peu plus tard et à partir de là, j'ai décidé de m'investir dans ce clan jusqu'à en devenir chef adjoint il y a un peu moins de huit mois et puis avancer avec eux dans le cadre d'un développement à contre-courant en fait de tout ce que j'avais vu sur tous les autres clans farming que j'avais pu voir, tester et visiter. Alors Zob... Alors il est né quand ce clan Zob ? Alors il est né fin 2012, il est assez ancien, il a été créé, il s'appelait Clash of... il s'appelait Avatar, excuse-moi. Avatar. Et Avatar, le chef de l'époque, transmis son statut par erreur à un gamin qui refusait de lui rendre. Le résultat c'est que le clan a déménagé pour s'appeler Clash of Apéro début 2013 et puis le chef du clan Clash of Apéro ayant invité un gamin très mal élevé, le clan a redéménagé milieu 2012 pour créer Zob et à ce moment-là Lascaux en est devenu le chef après que Nonce le Barbare eut arrêté de jouer milieu 2013. Alors rappelle-moi juste une chose, est-ce que c'est un clan uniquement adulte ? Alors quasiment, on a très peu d'adolescents, il y a Monfiston avec lequel je joue et 2-3 adolescents très bien élevés qui sont tout à fait acceptables du point de vue de la mentalité des adultes. Puis finalement Zob a effectué quelques recrutements heureux, dont je fais partie, mais aussi une partie d'un clan qui s'appelle toujours Asgaror, qui nous ont rejoints parce que leur clan battait de l'aile. Et puis finalement le fameux clan Pommes Frites, qui était un des clans les plus connus de farming français, qui a perdu, battu de l'aile en juin 2014 et on a récupéré Chimilang, le chef du clan Pommes Frites, plus tout un tas de gens dont Yes Papa, le fameux farbeur français. Oui, donc Yes Papa, effectivement pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un des plus gros, peut-être même le plus gros si on ne connaît pas les autres qui soient de la trempe. Le plus gros connu. Voilà, le plus gros connu en tout cas, qui a des héros presque maxés, qui a déjà entamé ses murs niveau max, donc des murs bleus, qui a farmé en ruée vers l'or 1,5 milliard déjà et qui en a fait plus au final parce qu'il avait commencé à quand même… 1,5 milliard depuis la mise à jour d'août 2013. Voilà, depuis la mise à jour qui permet d'avoir la vision sur ce compteur-là. Donc effectivement, un très très gros farmeur, une grosse référence en tout cas française en farming. Ça doit être le premier qui a atteint le milliard parmi les farmes, le premier connu qui a atteint le milliard sur les farmeurs français. Donc venons tout de suite à la philosophie un peu de ce clan parce que moi ce qui m'intéresse effectivement comme je le disais dans le but de cette série, c'était de présenter un petit peu des choses, des clans qui se démarquent dans le comportement. Et moi ce que j'ai remarqué dans votre clan, c'est que par exemple à l'époque on s'est connu, moi j'étais déjà un low-farmer français précurseur j'ai envie de dire parce que des low-farmer forcenés, parce que des français comme moi j'en connaissais pas à vrai dire. Je crois qu'il y en avait pas. Et partout où j'allais, j'étais vu comme un extraterrestre, qu'est-ce que tu fais sans blason, t'attaques pas, si si j'attaque mais regarde où je suis et j'étais toujours à 100 trophées, 180 trophées et donc cette technique je me suis aperçu qu'elle n'était pas du tout connue en France et je t'ai croisé sur le général une fois et je voyais que toi aussi tu avais des gros stats, tu avais déjà tes full mur niveau 8 en HDV 8, donc tu étais maxé au niveau des murs. Moi j'étais en train de le faire. À la pure ! Voilà et donc tu étais là au niveau au rang argent 2, argent 1 qui était vraiment la meilleure zone pour cet HDV en tout cas classique. Et moi je suis arrivé avec ma… bon voilà je me suis manifesté puis je t'ai dit que je me faisais énormément de rendement, plus d'un million de l'heure et ça t'a intéressé. Je suis venu dans ton clan et ce qui m'a plu c'est qu'en fait… Raps et toi on a fait un petit concours sur une heure de farming en temps réel et tu m'as convaincu au bout de 45 minutes. Oui c'est vrai, c'est vrai, je ne me rappelle plus mais… Tu te rappelles plus cette anecdote ? Oui oui tout à fait, j'avais fait 45 minutes, alors j'en ai fait plein des comme ça dans d'autres clans où j'ai… J'étais 3 et tu as mis un million d'eux en 45 minutes alors que j'étais à 700 et l'autre je ne sais plus, mais enfin c'était largement convaincant. C'est vrai, un million d'eux en 45 minutes et c'est pas mon record mais c'est vrai que c'était déjà une… bon c'était une perfe entre guillemets classique là-bas. En live, c'est-à-dire non préparé, avec pas tout essor, un héros, le héros… Je ne sais pas si j'avais des héros, oui j'avais des héros mais… C'est le roi qui dormait… Voilà, alors ce qui était intéressant, c'est pas… alors j'arrive avec ma technique, ça c'est une chose, mais c'est l'émulsion qu'il y a eu dans le clan et là j'ai senti qu'il y avait une osmose dans ce clan, c'est que quand j'ai proposé cette technique, d'abord ça vous a intéressé, mais tout le monde l'a testé et vous êtes non seulement vous y avez adhéré, mais vous en êtes devenu des experts très vite de cette technique, c'est-à-dire, comme on dit, l'élève dépasse le maître, j'ai présenté quelque chose et vous avez foncé… Une semaine après t'es revenu, on avait la moitié du clan en sub-zéro. Voilà, voilà, exactement. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a chez vous, il y a cette culture de partage, d'expérimentation et donc vous faites évoluer les joueurs. Et donc quand il y a des nouveaux joueurs qui viennent chez vous, ils se posent des questions, mais tout le monde s'occupe de lui, tout le monde va le voir et lui dire, voilà, on t'explique comment ça marche, c'est quoi le low farming, comment on procède, comment tu dois former tes compos. Voilà, on partage des vidéos, mais pas seulement pour dire, regardez, j'ai fait 300k et puis c'est tout. Non, non, mais voilà comment toi aussi tu vas faire comme ça. Si tu n'arrives pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'es pas assez descendu au trophée, c'est que tu n'attaques pas les bons villages ou que tu as fait next alors qu'il fallait le prendre parce que tu n'as pas su comment l'aborder. Et c'est ça qu'on trouve chez vous. Effectivement, c'est un peu la philosophie de Zob que j'ai expliqué à Yes Papa il y a deux jours. Quand tu es arrivé dans ce clan, ce qui m'a surpris et agréablement surpris, c'est que contrairement à beaucoup de clans comme Inzendar, qui sont de très 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 bons clans, jamais je dirais du mal d'eux, mais ils ne prennent que les meilleurs, ils n'ont pas le temps de former des gens. Et nous, quand tu es arrivé chez Zob, l'état du clan, tout le monde était à peu près level 80, beaucoup d'HDV8, beaucoup d'HDV9, très peu d'HDV10. Et le noyau du noyau dur des membres du clan les plus actifs est resté le même. C'est-à-dire que nous ne séparons pas des gens qui ne sont pas forcément de très bons joueurs. On les forme, on les met à niveau. Et quand une technique sort, on exploite la technique à fond jusqu'à en être un expert en toute modestie. Et on la partage et on forme les gens à cette technique pour qu'ils arrivent au niveau où ils sont aujourd'hui. Alors voilà, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc voilà, autour de ça, il faut exprimer aussi le fait qu'il y a beaucoup de R&D chez vous, c'est-à-dire de recherche et de développement. Il y a du labo, c'est carrément un labo, il y a une part de labo chez Zob. Et donc toi-même, tu as des grandes capacités didactiques parce que tu fais pas mal de recherches, tu écoutes beaucoup les choses qui te semblent avoir vraiment une valeur ajoutée. Je fouille beaucoup le forum officiel de Supercell. Voilà, tu fouilles beaucoup le forum officiel de Supercell qui est en anglais. Et donc pour ceux qui ne sont pas anglophones ou qui ont du mal à bien comprendre toutes les finesses d'un propos qu'il peut y avoir là-bas, subtilité, alors tu fais des tutoriels en français, on va mettre les liens dans la description de cette vidéo. On se connaît, on est tous une petite bande à aller sur le... On vous invite d'ailleurs, ceux qui ne le connaissent pas encore, à visiter le forum clashofclan.fr qui est un forum très sympathique, enfin qui est pour la référence francophone. La référence francophone parce qu'il n'y a plus lui. Voilà, et qui est très animé. Maintenant, ils ont dépassé les 30 000 inscrits. Et donc là-bas, on va pouvoir retrouver tes tutoriels sur le farming, sur les designs de base et vraiment des fondamentaux que des gens ne connaissent pas sur le comportement par exemple d'un casse-brique qui va être lancé, pourquoi il y a des villages qui ne sont pas simplement carrés, mais qui ont des formes un peu décalées comme ça parce qu'il y a des stratégies de jonction dans les murs. Enfin, c'est pointu. Il y a de l'expertise là-dessus. On est plusieurs personnes qui aiment ce jeu et qui aiment savoir ce qu'ils font dans ce jeu. Donc chacun a son domaine d'expertise. Moi, je suis un petit peu tout azimuth, tout domaine d'expertise, mais on a des designers, on a des experts de l'Attaque Dragon, on a des experts... Je précise, designers de base. Oui, designers de base, oui, bien sûr. On a plusieurs designers de base, plusieurs experts suivant les différents types de domaines. On a des experts en Attaque Dragon, en GoWiWi, en GoWiX, parce que maintenant, ça ne se résume plus au GoWiWi, il y a le GoWi, le GoWi, etc. Mais quand on intervient sur une solution, sur une technique, on va au fond des choses, on l'étudie, on regarde le comportement des IA, des intelligences artificielles des différentes troupes du jeu, et on regarde comment elles se comportent. Si on ne sait pas, on va se former nous-mêmes auprès du forum officiel, en anglais, on va regarder ce que les meilleurs pensent de l'attitude de certaines troupes, etc. Et à partir de là, on en déduit, nous, les choses qui nous intéressent, on le formalise, et on en fait des tutoriaux. Et on en parlera après, mais au-delà des tutoriaux, on s'est rendu compte finalement que peu de gens sont autodidactes et peu de gens savent s'auto-former à partir d'un tutoriel. C'est une minorité. Donc, on a mis en place carrément des tuteurs. On fait du coaching via un tuteur. On a par exemple notre expert dragon, qui est Drase. Il est en charge de former deux ou trois personnes, qui sont des joueurs moyens, en guerre des clans, pour que leurs attaques dragon ramènent au minimum deux étoiles. Alors voilà, c'est très intéressant. Donc, le clan Zob, il y a un clan dédié, expert en farming, qui procède aussi à une garde de clans par semaine, je crois actuellement. Oui, le vendredi. Voilà. Donc, il y a du tutoring là-dessus pour ceux qui veulent progresser. Je crois que les gardes de clans ne sont pas obligatoires à ceux qui ne veulent pas y participer. On utilise la seule technique valable en l'absence de solutions fournies par Supercell, ce qui est-à-dire de kicker et de réinviter ceux qui ne souhaitent pas faire partie de la garde des clans. Alors, ça nécessite une grosse organisation puisque, bien entendu, il faut une feuille Excel à côté avec la liste des participants, etc. Et puis, quand arrive le vendredi soir, on sait qu'on est 30, 35 joueurs. On va kicker les spectateurs et en les réinvitant immédiatement pour pas qu'ils soient gênés par le nombre de trophées nécessaires à atteindre. Et à partir de ce moment-là, on lance la garde des clans quand on est le nombre exact que l'on souhaite pour cette guerre. Voilà. Je vous invite, en tout cas, je mettrai, encore une fois, les liens vers le forum sur les tutoriels qu'a réalisés Lord Val sur clashofclan.fr. Pour en citer, on ne pourra pas tous les citer, mais en tout cas, il y en a à ne pas rater sur une technique de farming qui a été traduite et enrichie, originairement, de Colfury, qui est un gros farmer qui avait posté un magnifique tutoriel sur le forum officiel. Sans vouloir lui donner des fleurs, lui adresser des fleurs, c'est tout simplement le meilleur tutoriel, le plus complet que je n'ai jamais lu sur le farming. Voilà. Donc là, vous allez avoir le farming or. Vous allez avoir un tutoriel farming or vraiment qui va être adapté en fonction de votre HDV, en fonction de vos horaires d'attaque, la compo qui va bien, des exemples vidéo. Il y a une petite chose que je souhaite préciser sur ce tuto, c'est le premier et le seul que je n'ai jamais vu formaliser le choix de la range de trophées nécessaires pour farmer suivant votre HDV. C'est-à-dire que on dit alors c'est mieux vers 1900, c'est mieux vers 2000, c'est mieux en ordeux, c'est mieux en... Non. En réalité, ça dépend vraiment du village de chacun, de votre avancée, de la force de vos troupes. Et il a formalisé une méthode qui vous permet de vous trouver la meilleure range de farming possible pour votre village et c'est le seul qui l'a fait. Et cela fonctionne. Et ça, vous irez voir, on ne va pas pouvoir s'attarder trop là-dessus, on pourrait aller pendant des heures, mais vous verrez que c'est plus que simplement se positionner dans un rang, on compte des villages par rapport au nombre d'HDV de tel niveau qu'on rencontre. Mais voilà, ceux qui veulent vraiment quelque chose de pointu et vraiment maximiser, optimiser, pardon, au maximum ses capacités de rendement en farming, il faut vraiment aller voir ce tutoriel, c'est complet, c'est long à lire, mais ça en vaut le coup pour ceux en tout cas qui veulent s'investir dans le jeu pour progresser encore plus vite dans leur farming. il y a ce tutoriel-là. Alors, il y a celui-là, il y a un tutoriel sur les designs de base, les bases nécessaires, les nécessités stratégiques nécessaires pour créer un design de base, la triangulation des défenses, les jonctions décalées, des murs, etc. Il y a plusieurs tutoriels différents suivant les sujets qui vous permettent d'être à niveau et de savoir qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites et vers quoi vous voulez aller. Voilà, tout à fait. Et en plus de ça, le clan Zob a son espace privé d'échange où ils organisent comme il se doit leurs gardes-clans, ils partagent leur expérience de base design par rapport à, voilà, il y a eu une mise à jour par exemple sur les héros qui nécessite à revoir un peu la position des héros en défense. Tout simplement, la refonte complète de tous les designs de base que ça soit Farming ou GDC puisque la plupart des designs de base ne tenaient pas compte des héros puisqu'ils étaient tellement faciles à sortir et à tuer que la plupart des gens ne les mettaient pas au centre. Alors que maintenant, il faut quand même relativement, j'ai bien dit relativement, les centrer puisqu'ils ont un comportement de building défensif maintenant. Voilà, tout à fait. Alors, pour en venir, on n'est pas là, on va arriver bientôt à la conclusion parce que ça fait bientôt maintenant presque une demi-heure qu'on parle, mine de rien, ça prend du temps sans rentrer forcément dans les détails de tout. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je mets vraiment ce clan à l'honneur parce que des gens qui veulent chercher un clan Farming expérimenté et avec autre chose à apporter que simplement entre guillemets poser ses fesses et farmer dans son coin, là, il y a vraiment de l'échange, il y a vraiment une possibilité de progresser et ensemble d'expérimenter des choses. Notre dernière nouveauté qui est le coaching, le tuteur, je t'ai donné tout à l'heure l'exemple hors ligne du coaching en GDC, on avait des joueurs moyens qui ne ramenaient pas assez d'étoiles et qu'on ne voulait pas empêcher de faire la GDC parce que ce n'est pas du tout notre philosophie. Donc, on s'est rendu compte que ces gens-là, même avec des tutoriels, ne pouvaient pas avancer. Donc, on leur a donné des tuteurs qui ne peuvent pas faire leurs deux attaques de GDC sans en avoir validé le déploiement, l'angle d'attaque, etc. avec leurs tuteurs. Le résultat, je vais prendre l'exemple de Arnaud chez nous, c'est un garçon très gentil qui faisait à peine deux étoiles, voire une, voire zéro en GDC avant d'avoir un tuteur et maintenant, les deux dernières Glardy Clans nous ont ramené six étoiles à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est encore une fois pour illustrer... Comment un joueur très moyen peut devenir très bon simplement avec un peu d'aide. Pour illustrer une nouvelle fois un petit peu toute la philosophie et la mentalité qu'il y a chez eux, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes trois milliardaires dans le clan. On pourrait dire quatre avec moi parce que je suis de visite. On est quatre avec toi, oui. Donc, il y a toi-même, Lord Val, qui a déjà farmé... On pourrait commencer par Yes Papa, personnellement. Alors, il y a Yes Papa qui a un milliard cinq et des brouettes. Toi aussi, qui a un milliard cinq et des brouettes. Il y a Sébastien qui est Sébastien qui a lui aussi a dépassé le milliard et il y a d'autres personnes. Vous verrez, en même temps de cette vidéo-là, je vais vous mettre des choses en fond où vous pourrez voir un petit peu des profils de différents joueurs. Vous voyez qu'il y a des gros levels maintenant. Le clan a énormément évolué. On est passé d'un level 82 quand tu es arrivé, à un level 100 plus, 100 plus, 100 et plus aujourd'hui. Et si les gens regardent même nos petits villages, nos petits HDV8, ils sont tous full mode 8 et ils font de très beaux HDV9. Donc, une nouvelle fois, pour conclure, c'est un clan très construit, très organisé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dure depuis ce temps-là et qu'il arrive à perdurer. Vous verrez de la diversité dans leurs attaques puisque vous verrez que certains farment BAM, d'autres farment géants fées, d'autres géants barbares, archers, gobelins, etc. Vous verrez tout ça, vous allez apprendre à, vous pourrez questionner les gens, vous pourrez apprendre à exploiter leurs techniques. Aujourd'hui, maintenant, Lord Val, le clan est souvent full parce que c'est un clan à succès aujourd'hui. Donc, on ne vous met pas à l'honneur pour faire simplement de la pub parce qu'il n'en a pas besoin. On a une liste d'attente même maintenant. Il y a même une liste d'attente pour vous dire. Mais en tout cas, si jamais de la place se libère et que des personnes seraient intéressées pour vous rejoindre, quels seraient les critères requis aujourd'hui ? Alors, les critères sont assez élevés malheureusement aujourd'hui parce qu'on a besoin de gens équivalents. On ne peut plus former des petits HDV8 prématurés. Donc, les critères sont simples. On demande adulte parce qu'on a du mal bien entendu avec certains ados ou pré-ados. On demande des troupes max. On fait une exception pour les HDV9 exceptionnelles. On demande level 100 plus, 100 et plus. On demande au minimum trois fois le succès mis dans le besoin et minimum 50 étoiles de GDC. Ok, très bien. Eh bien, écoute, ça sera le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? à part te remercier de ton invitation et puis te féliciter. Ta chaîne est ma préférée de tous les Youtubers y compris contre ceux qui ont peut-être plus d'abonnés que toi. C'est très gentil, c'est très gentil. En tout cas, c'est vrai que j'essaie de faire des efforts ces derniers temps. On va dire que je commence à m'occuper de cette chaîne sérieusement depuis il y a un, deux mois avec du vrai contenu, avec du commentaire. C'est trop du bon commentaire, un bon cas, de bonnes idées. C'est très gentil à toi. C'est d'ailleurs ce qui fait ton succès à mon avis chez les autres Youtubers tels que Nick, Trappa et d'autres. Écoute, c'est très gentil, Lord Val. Merci d'être venu sur ce plateau de mes aventures donc au cours du jeu, les aventures de BFA. c'était l'épisode 2. Je pense qu'on devrait le trotter. Merci, le meilleur clan trotter. Le clan trotter, il veut que ça s'appelle le clan trotter. On verra, on verra si on renomme. En tout cas, je pense qu'on se retrouvera Lord très prochainement pour d'autres vidéos de dual commentariens avec toi parce que on a, on va dire, on a une adéquation tous les deux sur différents sujets et on aimerait décortiquer de manière plus fine certains sujets même classiques. Ça sera sur du farming, ça sera sur de la guerre de clan, ça sera bref, sur plein de choses mais on voudra rentrer dans le détail. Sur le base design, il y a beaucoup de choses à dire. On a échangé ensemble sur plein de sujets. Je ne vais pas les citer parce que je pense qu'on va encore digresser sinon mais tout ça pour vous dire qu'on va sûrement se retrouver très bientôt à la rentrée pour une rubrique Esper donc c'est pour vous donner un petit avant-goût de ce qui peut se passer à la rentrée. A très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager, à liker si vous aimez uniquement bien sûr et ça me fera un peu plus de référencement et ça permettra de partager ces contenus à un plus large public. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada